Musique Une des choses les plus fun en tant que pasteur dans les mariages, c'est de pouvoir dire cette fameuse phrase, « Et toi, acceptes-tu de prendre pour légitime époux, légitime épouse? » Et là, t'as toute une grande phrase mémorable, et ça se termine par « Et jusqu'à ce que la mort vous sépare! » Ou comme des fois j'aime bien le rajouter « Jusqu'à ce que la mort s'en suive! » Dépendamment de lequel des deux vient en premier. Mais vous savez, dans le mariage, on est là, c'est une merveilleuse journée, et on fait un vœu d'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Après ça, on a des belles chansons, et une des chansons favorites que les gens vont chercher, c'est « On va s'aimer encore au travers de la route » Et là, tout le monde est comme émotif, et là, avec une chanson, on va vieillir vieux ensemble. Mais statistiquement, c'est malheureusement pas le cas, ni ici au Québec, ni ailleurs dans le monde. Est-ce que c'est même possible de s'aimer encore pour toujours? Est-ce que c'est possible d'avoir un couple qui dure? L'autre jour, j'écoutais à la radio une publicité du gouvernement du Québec pour un service de médiation, donc quand tu te sépares pour avoir une médiation, et le slogan que le gouvernement donnait à cette publicité, c'était « Couple un jour, mes parents toujours! » Et donc, c'est comme, c'est pris pour acquis, maintenant que ton couple ne va pas durer. Et donc, on peut se poser la question, « Est-ce que c'est possible pour mon couple de durer toujours? » Et bien sûr, en tant que chrétien, on se tourne vers la Bible, et la Bible nous donne des réponses. En Jérémie, chapitre 31, quand Dieu parle qu'il va faire une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël et donc avec l'Église, il dit « Je t'aime d'un amour éternel. » Et ce que ça a comme impact dans la relation, il dit « Jeune fille, tu vas danser de joie avec les tambourins. » Donc, il y a vraiment une idée que quand tu sais que l'amour sur lequel tu bâtis est solide, et que peu importe ce qui va arriver, tu as l'assurance qu'on va aller de l'avant, ça change complètement la relation parce que tu es dans une relation où tu peux être toi-même. Comme le disait quelqu'un que j'apprécie beaucoup quand il voulait commencer à fréquenter sa copine, « J'ai peur de te dire qui je suis vraiment. Parce que si tu n'aimes pas ça, je n'ai rien d'autre pour toi. » Vous savez, le mariage dans un contexte d'un engagement d'un amour qui dure pour toujours, ça permet de vivre dans la richesse, dans la pauvreté, dans les bons, dans les mauvais temps, mais aussi dans la santé et dans la maladie. Mais quand on s'imagine être plus âgé, puis être malade, puis les motons qui sortent, si vous me permettez, mais ce n'est pas le grand amour avec les roses, puis avec... Mais pourtant, c'est là peut-être le véritable amour. Ce n'est pas quand tout va bien que c'est facile d'aimer, c'est quand ça va mal, ou c'est quand c'est un temps difficile, ou c'est un temps d'épreuve. Mais notre société te dit, « Écoute, dans un temps d'épreuve, ce qui est important, c'est que tu t'épanouisses. C'est toi qui est important. Écoute, pourquoi est-ce que tu ne profiterais pas de la vie? Parce qu'on a juste une vie. » Et on apprend, dans le fond, la société nous pousse à profiter de notre épanouissement personnel par-dessus celui de notre conjoint, notre conjoint, par-dessus celui de nos enfants, pour mon épanouissement personnel. L'Écriture nous dit ceci, et c'est intéressant, en Proverbe, chapitre 6, « Celui qui commet l'adultère manque de bon sens, il ne fréquentera en bout de ligne que la honte, il ne verra pas le bonheur. » Et je trouve que quand on va chercher ce que l'Écriture nous dit, ce qui est en train de nous dire, « Hé, la solution, là, c'est pas ailleurs. Ça semble toujours plus vert à côté. C'est le mensonge de la Genèse. Dieu te permet-il de tout faire? » C'est un mensonge de penser que ça va être plus facile, mieux ailleurs. Parce qu'on amène avec nous notre propre insatisfaction. Vous savez, si on est malheureux en tant que célibataire, on va être aussi malheureux mariés. Si on est malheureux mariés, on va être aussi malheureux dans une situation d'adultère. Pourquoi? Parce qu'on apporte notre malheur, on apporte le trou qui reste à l'intérieur de nous, qu'une seule chose peut combler, c'est Jésus-Christ. C'est l'amour de Jésus-Christ. Vous savez, il y a un seul amour qui nous permet d'aimer pour toujours. Quand Corinthien 13, c'est un des passages les plus cités lors des mariages, « L'amour est patient, l'amour est doux, l'amour est fort, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour ne s'irrite jamais, l'amour dure pour toujours. » Mais cet amour-là, cet amour qui vient de Dieu, c'est sur cet amour-là qu'on a besoin d'être connecté pour aimer l'autre. Vous savez, la véritable définition de l'amour selon Dieu, l'amour, c'est de tout faire pour le bien de l'autre, en sachant que ça va me coûter quelque chose. Je répète parce que c'est important, « L'amour, c'est de tout faire pour le bien de l'autre, en sachant que ça va me coûter quelque chose. » Et on a peur d'un tel amour aujourd'hui, parce qu'on se dit, « Mais là, si tu donnes ce genre d'amour-là, ça va te faire abuser par les gens. Les gens vont profiter de toi. » Mais c'est justement ça, c'est que si tous les deux, si on dit, par exemple, si je donne 80 % d'un bord puis l'autre donne 80 %, on se rejoint même plus loin. Ça prend pour acquis que si je mets l'autre en priorité et que l'autre me met en priorité, eh bien, ça va créer une relation extraordinaire qui est à la base d'un engagement solide. Le mariage qui dure, c'est possible. Mais c'est possible si on accepte qu'on va vraiment suivre cet engagement-là. Vous savez, il y avait Hernán Cortés qui, en 1519, est arrivé pour la conquête espagnole et il arrive avec tous ses bateaux, débarque et là, ils sont prêts à faire la guerre pour conquérir ce nouveau monde. Et là, ils sont tous là, « OK, c'est quoi ton premier ordre? Brûlez les bateaux! » Boss, les bateaux, c'est pas une monnaie. Comment on va revenir? On n'en revient pas! On gagne ou on meurt! L'image, elle est chouette pour le mariage. C'est-à-dire, on brûle nos bateaux. C'est-à-dire, pour moi, je prends l'engagement que le divorce ne sera pas une option. Parce pourquoi, je vais travailler pour transformer le mariage que j'ai. Peu importe, comme le dit dans l'Ésaïe, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre. Nous avons le Dieu qui ressuscite les morts. Nous avons un Dieu qui est capable de transformer ton cœur de pierre pour le transformer à un cœur de chair. Il dit, pourquoi est-ce qu'il y a autant de séparation? Jésus répond à la question, parce que vous avez le cœur dur. Parce que j'ai le cœur dur. Parce qu'on a besoin de l'intervention de Dieu dans notre vie. Parce qu'on ne peut pas, par nos propres forces, avoir une relation qui dure et qui soit heureuse sans l'aide de Dieu. Mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. En Philippiens, chapitre 2, un des passages les plus extraordinaires de la Bible qui nous parle de ce que Jésus est venu faire, lui qui était Dieu, lui qui était d'origine divine, il n'a pas regardé son égalité à Dieu comme quelque chose à arracher. Pourtant, il s'est dépouillé lui-même. Il dit que chacun de vous, nous dit l'apôtre Paul dans ce passage, que chacun de vous ne cherche pas ses propres intérêts, mais pense plutôt à celui des autres. Pensez d'abord aux besoins des autres avant les mêmes, que votre attitude soit semblable à celle de Jésus-Christ et qui lui, et là il commence, qui était de condition divine, etc. On a la clé ici. Mettre les autres avant nous, mettre l'épanouissement des autres avant nous, c'est complètement contre-intuitif. Mais le serment sur la montagne, « Heureux serez-vous quand vous serez persécutés. » Heureux sont les pauvres en esprit, ils hériteront le royaume de Dieu. Les valeurs du royaume de Dieu sont inversées. Et c'est justement ça, la beauté, on a un Dieu qui vient mourir pour nous, mourir par amour. Quand est-ce qu'on a assez donné? Je les ai dit « Soyez prêts à mourir pour les autres. » Il n'y a pas de plus grand amour que de se délaisser de sa vie pour ce qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner la vie pour ce qu'on aime. Vous savez, on peut mourir en un coup. Je vais me lancer devant un autobus pour sauver un de mes enfants. Je meurs. Ou je peux donner ma vie à chaque jour. Puis des fois, j'arrive à la maison, par exemple, puis mes enfants veulent jouer, puis je suis fatigué. Puis je suis « Ah! » L'amour que ça me prend pour aller jouer à des jeux ou pour parler, ou des fois, mais c'est justement ça. C'est que l'amour, ça me coûte quelque chose. C'est de tout faire pour le bien des autres. Moi, sachant aussi que les autres veulent mon bien et que ça va donner une relation synergique, une relation où tout le monde travaille, justement, pour que ce soit le meilleur des relations possibles. L'Éternel le dit. Je t'aime d'un amour éternel. Et c'est de ce type d'amour qu'il veut qu'il soit la flamme qui brûle dans nos mariages. L'Écriture nous dit ceci. « Malheur à celui qui fait de ses propres moyens la source de sa force, il ne verra jamais le bonheur. » Par contre, heureux l'homme, heureux l'être humain qui met en Dieu la source de sa force, il est semblable à un arbre qui est à côté d'un cours d'eau. Et même dans la saison de la sécheresse, il porte du fruit, il est magnifique. Et c'est là le secret d'un amour qui dure pour toujours, être connecté à Dieu, mettre notre confiance en Dieu et porter les fruits par lesquels il nous transforme. On va s'aimer encore.